coucou tout le monde j'espère que vous allez bien leur aujourd'hui je vais continuer un tout petit peu à utiliser le derrière des tampons la partie la partie arrière là j'ai un tampon pour faire cette fois ci pour faire des fonds j'aime beaucoup vous avez vu mes vidéos j'aime beaucoup faire des fonds de cartes colorées ou avec des encres un peu différent c'est des ponts complètement unique et c'est ça que je pose aujourd'hui ce sont des cartes très très simple dernièrement j'ai pas trop de temps alors je vous présente des cartes qu'on peut faire très 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 vite j'espère revenir la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus élaborée avec une carte que j'ai déjà réperé une carte très très belle mais aujourd'hui j'ai pas trop de temps alors ce sont des cartes vite fait je prends une base de cartes normal je prends mon tampon là c'est des tampons il faut que vous cherchiez chez vous ce que vous avez il faut pas se limiter à essayer de faire exactement la même chose si vous avez des carrés même si vous avez des des formes différentes essayez avec que la partie arrière pour voir ce que ça donne alors là je prends mes encres distress c'est un cadeau que j'ai eu pour nous pour noël sinon vous prenez d'autres d'autres encres aussi même rappelez vous on a fait des défauts avec avec des feutres vous pouvez essayer ce que vous savez chez vous si vous voulez je vous mettrai les couleurs si vous avez les distress vous mettrez les couleurs jamais un tout petit peu d'eau parce que je veux pas quelque chose de de trop lisse je veux que les couleurs se mélange un tout petit peu là là mon tampon il est tombé là j'essaye de mélanger un peu les couleurs et vous allez voir des fois on est là en ce moment là j'aime pas du tout mais après vous allez voir que c'est beau quand ça sèche c'est assez beau il faut attendre il faut pas désespérer je dis toujours ça quand on fait des cartes il faut attendre jusqu'à ce que ce soit sec pour dire si on aime des fois on aime pas même quand c'est sec mais il faut un tout petit peu attendre pour voir ce que ça donne là j'ai un tout petit peu mon tampon et je vais laisser ça je vais mettre ça des côtés je vais faire un autre un autre fond cette fois-ci carré je prends une carte c'est une carte irisé carré et je prends je voulais faire dans des tonalités des bleus cette fois-ci je voulais je voulais rester dans quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus soft vous allez voir ça change complètement je découvre en même temps je découvre aussi mes couleurs je fais exactement la même chose j'ai mis un tout petit peu d'eau pas beaucoup et j'ai joué un tout petit peu pour essayer que les couleurs se mélangent un tout petit peu s'il ya des couleurs comme là on voit une petite zone où il n'y a pas trop d'eau on peut venir après toujours je vais mettre un tout petit peu d'eau au centre là pour que la couleur soit vraiment mélanger avec de l'eau que ce soit les pigments ou sans eau sans eau on peut venir si on a beaucoup d'eau aussi avec un petit un petit sopalin on peut venir enlever s'il ya beaucoup d'eau là je vais faire un troisième c'est la même technique je vous dis vous pouvez essayer aussi avec avec des fonds alcool aussi avec les feutres alcool je vous laisserai la vidéo où j'avais fait des fonds avec les feutres alcool et avec des formes pour celle là j'ai simplement décidé de faire un tout petit peu différent je vais venir utiliser la technique qu'on appelle resist ça veut dire que je vais tamponner en transparent un petit message et après je vais venir sur le message je vais tamponner le message avec de la versamark et mettre de la poudre dans le massage et ça va me protéger en fait ça va me protéger la zone qui est tamponnée et je vais venir après faire mon fond disons mais ma colorisation mais sur cette zone mais regardez là j'ai mal tamponné alors je voulais vous montrer aussi comment on peut se tromper et on peut essayer de réparer ce qu'on a fait là j'ai pas bien probablement pas bien fait une bonne pression sur mon tampon alors j'ai que une partie je vais quand même et parce qu'il ya de la poudre déjà sur une partie alors je vais quand même fondre cette poudre chauffer cette poudre avec mon pistolet chaud et après avec mon petit cadre Ikea où je peux beaucoup mieux gérer où mon tampon va tomber ou le positionnement du tampon je vais le faire une deuxième fois mais là je pourrais bien voir où le tampon va tomber comme ça je sais que je vais pas faire un tamponnage où je veux pas et là j'essaye de tamponner simplement la zone qui n'était pas prise la première fois j'appuie bien cette fois ci pour être sûr de bien bien prendre tout le tampon là désolé ma tête elle est toujours là parce que je suis un tout petit peu vieille j'ai besoin de bien voir de mettre ma tête alors là apparemment c'est bon il n'y a pas une grosse lumière on voit pas très bien et comme c'est du blanc sur du blanc on voit pas trop mais croyez moi ça a fonctionné comme quoi on rate beaucoup de choses mais on peut aussi presque tout ressoudre il faut jamais désespérer quand on fait des cartes quand on fait du scrap on peut réparer les choses alors là je vais essayer avec d'autres couleurs avec encore mon tampon rond j'ai beaucoup aimé j'ai essayé de voir si avec la Versa marque mais finalement vous allez voir vous allez voir je vous dis rien là j'essaye avec d'autres couleurs je vous laisserai les couleurs utilisées sur la description de la vidéo là regardez comme comment là comme vous voyez là mon truc il est resté mais bon j'ai réussi à l'enlever et là avant que les couleurs deviennent un peu un peu marron alors j'essaye avec un petit sopalin d'enlever l'excès d'eau et regardez comment on peut voir les messages derrière sinon on aurait pu de la même façon venir après mettre le tampon mais c'est une façon simplement une façon de faire différente et là comme j'avais encore un peu d'encre mais regardez je voulais récupérer mais là mon truc il est complètement tombé heureusement qu'il est tombé au centre et j'ai réussi aussi à récupérer cette carte j'aurais aimé la mettre un peu plus haut en fait mais bon c'est tombé comme ça et j'ai réussi je vous montrerai à la fin la carte que j'ai fait avec ce fond là ce sont des cartes assez simples là j'ai acheté des dailles je suis très très contente il me semble que c'est 4 ou 5 dailles des petites fleurs et tout ça je vous montrerai ça après et c'est ces dailles là que j'ai utilisées j'ai beaucoup aimé là j'essaye un autre simplement pour vous montrer après si vous n'avez pas des tampons là j'ai pris simplement une feuille d'acrylique je vous avais montré ça déjà sur une vidéo avec un peu d'eau vous pouvez faire ça avec des feutres alcool aussi ou d'autres encres et j'essaye là de donner un tout petit peu de couleur pour ce fond là et je vous montrerai à la fin aussi comment j'ai j'ai finalisé ces cartes qui sont très très simples mais c'est plutôt les c'est plutôt les couleurs qui viennent donner je trouve le charme de ces cartes là là ce sont des couleurs très 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 légères mais j'aime beaucoup les combinaisons là je vous montre simplement comment la carte elle est j'ai oublié le mot pour dire ça je connais le mot mais j'ai oublié elle est un peu tordue mais c'est pas le mot je sais et là j'utilise la big shot je vous ai parlé déjà de cette astuce mais celles qui ne connaissent pas je mets ma carte entre deux petits morceaux de carton et je la passe à la big shot et regardez ma carte là maintenant elle est beaucoup mieux je vous montre des petites finitions là pour cette carte j'ai fait comme un style shaker mais après pour moi il manquait un tout petit truc alors j'ai un petit stylo que j'adore en fait il est pas cher du tout c'est comme un stylo gel un peu pailleté et ça sert pour des petites finitions comme ça ou pas pour tout je vous laisserai les références si ça vous intéresse mais sinon un stylo gel style couleur pailleté argenté je pense que ça devrait l'affaire c'est simplement pour donner des fois je sais pas pourquoi dernièrement quand les cartes elles ont rien elles sont toutes blanches pour moi il manque quelque chose soit du coffrage ou quelque chose ou des petits des petits tampons transparents comme j'ai fait déjà sur d'autres cartes je vous laisserai les références mais alors j'ai fait des simples traits et je trouve que ça donne une meilleure finition à cette carte et j'ai fait un shaker mais je pense que vous savez comment faire un shaker c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas enregistré tout ça parce que sinon de toute façon ça serait hyper long pour cette carte là j'ai tamponné en blanc d'abord et après j'ai mis cette poudre d'embossage magnifique je vous laissez les liens j'aime beaucoup c'est une poudre d'embossage irisé et après avec cette daille ce groupe de daille que j'ai acheté que je vous montrais on peut découper ces petites feuilles mais en fait je vais les découper et je vais les couper en deux je vais couper 3 fois le petit daille et après j'ai découpé en deux alors j'ai 6 petits bouts que je vais placer simplement sur la partie haute parce qu'en fait comme vous avez vu au début cette carte c'est en fait un petit accident le rond devait être plus haut mais alors comme j'ai plus de distance en haut je vais dissimuler ça avec ces feuilles là c'est ça les dailles que j'ai acheté j'ai beaucoup aimé ces dailles je vous laissez les liens je trouve que c'est très utile pour des cartes ou des albums de scrap parce que ces feuillages là ils sont beaux tout le temps vraiment moi que j'adore vraiment la nature je trouve qu'ils sont très très beaux et là comme pour les autres je veux mettre quelques petits points de colle cette colle elle est très très forte alors il faut pas avoir peur ils vont pas tomber mais en fait je voulais que quelques feuilles puissent se relever et qu'on ait comme ça un effet 3d plus visible alors je place un tout petit peu d'abord les feuillages qui sont moins fournis je sais pas si on peut dire ça et après je mets les autres je vois d'abord où je veux mettre un peu la colle regardez je mets que 2-3 3 petits points de colle sur chaque feuillage et après je viens le placer là où ma colle je laisse tout le temps les liens sur la vidéo sur la description de la vidéo parce qu'on me demande beaucoup quelle colle j'utilise alors je vous laisse tout le temps les liens les principaux liens là je laisse pas tout mais en fait j'ai copié sur toutes les vidéos à peu près les mêmes liens que c'est les fournitures principales que j'utilise là je place un petit peu et bon finalement entre jeter la carte à la poubelle et faire quelque chose avec je pense que on a réussi à la sauver vous me direz quelle carte vous préférez je vais vous montrer après les cartes à la fin il y a aussi des photos à la fin et sinon il y a des photos sur les blogs aussi je vous montre mes cartes finies parce que ce sont des finitions très très simples c'est que des collages de daïs et des petits décos là finalement j'ai coupé le petit dans des lions je sais pas si on dit ça en français avec de la mousse pailletée j'ai mis des petites perles de pluie 3 en fait et là j'ai fait un petit message sur du papier vélin embossé en doré les couleurs on les apprécie pas trop ce sont des couleurs très très doux mais je voulais justement comme ça une carte presque blanche après il y a le shaker avec les petits traits que je vous ai montré je vous laisserai éventuellement les liens pour faire un shaker si vous voulez voir comment on fait un shaker mais bon je pense que parmi vous il y en a pas mal qui savent le faire déjà celle là regardez moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les petites feuilles un peu décollé comme ça ça donne un effet un peu différent et les petits la poudre d'embossage pailleté elle est vraiment très très belle c'est un bon investissement celle là j'aime beaucoup c'est aussi avec des couleurs très claires mais j'aime beaucoup avec le contraste avec le blanc et là aussi j'ai laissé quelques petites pointes décollées j'aime beaucoup l'effet vous me direz quelle carte vous préférez et pourquoi celle là j'aime beaucoup la couleur les contrastes aussi avec le doré mais je suis pas très convaincue finalement du message je pense que j'aurais du tamponner un truc au lieu de coller ça je trouve que les messages ça fait un peu trop un peu grossier j'aimerais écouter vos commentaires alors j'espère que vous avez plus d'idées pour faire vos cartes je vous laisse avec quelques photos je vous dis toujours merci beaucoup ces cartes là sont des cartes pas très élaborées parce que j'ai pas trop le temps j'ai commencé une carte très très belle un peu plus élaborée j'espère pouvoir vous la présenter la semaine prochaine je vous dis merci beaucoup ciao 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 à la prochaine gros bisous je vous dis merci à vous j'ai fait un petit peu encore un petit peu de temps je vous dis merci à vous j'ai eu un petit peu de temps j'ai eu un petit peu de temps Merci.